Bonjour à tous, cette fois-ci c'est moi qui voulais vous parler d'une adresse qui vaut le détour. Il s'agit de Good Life, une adresse unique installée depuis 40 ans aux 33 rues de l'Assomption dans le 16e arrondissement de Paris. Good Life représente pour moi le vrai luxe. Chaque vêtement, chaque produit est réalisé dans une qualité irréprochable, presque introuvable de nos jours. Tout est fait en France et ça a le mérite d'être souligné. Good Life cultive le goût des beaux vêtements dont la qualité a été maintes fois prouvée. Leur mythique blouson andin se passe de génération en génération. Tout comme l'imper 3K Rider, décliné dans une dizaine de couleurs, que vous pourrez porter à la ville comme à la campagne, et qui est un incontournable de la marque. Vous pouvez découvrir la marque Good Life en vous rendant directement dans sa boutique au décor unique, dans une ambiance un peu nostalgique, une ambiance musicale un peu rétro des années 70, où vous serez accueilli chaleureusement, et peut-être même par le fondateur Philippe Bernard. Philippe Bernard est un passionné de musique qui vous jouera peut-être même un air sur son piano à queue qui trône au milieu de la boutique. Si vous allez chez Good Life, dites-leur que c'est de ma part, et faites-moi un retour sur votre expérience et votre découverte. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'aller aux 33 rues de l'Assomption, je vous invite à aller visiter leur site internet www.good-life.fr. Bonne découverte ! Je pense qu'un gentleman, c'est toujours la même chose depuis l'apparition du terme début 19e ou fin 18e, c'est-à-dire quelqu'un qui, par son comportement, par sa modestie, par sa capacité à écouter les autres, à prendre en compte leurs ressentis, quelqu'un qui se distingue comme ça. Je ne pense pas que le gentleman soit quelqu'un de spécifiquement bien habillé. Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui va à la rencontre des passionnés du vestiaire masculin. À travers ces échanges avec mes invités, qu'ils soient des professionnels du domaine ou des érudits, vous découvrirez les secrets, les astuces et les bonnes adresses des hommes les plus élégants. Aujourd'hui, je tenais à remercier Thibault PDV qui a déposé l'avis suivant sur Apple Podcast. Un contenu riche, didactique, très bien mené, avec calme et douceur. Des gens passionnés, bref, on apprend beaucoup. Alors merci beaucoup à Thibault d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. Et si vous aussi, vous avez envie de vous joindre à lui, vous pouvez regarder sur votre plateforme de podcast quelles sont les possibilités pour laisser des commentaires ou des étoiles qui permettront à d'autres personnes de découvrir Cravate Club. Je vous présente aujourd'hui Raphaël Sagodira. Raphaël est né à Saint-Denis-de-la-Réunion. Il est venu s'installer à Paris pour ses études en histoire et géographie en 2010. Puis, une fois titulaire d'un double master, il a enseigné l'histoire géographie au lycée. Il a ensuite continué son apprentissage par l'étude de l'histoire de la mode et du costume et s'est rendu compte que l'histoire de la mode masculine était un peu laissée de côté dans le domaine universitaire et dans le domaine historique. En 2016, il a obtenu un nouveau diplôme, un master en histoire de l'art à la Sorbonne. Son sujet de recherche portait sur la mode masculine et s'intitulait « Permanence et mutations du vestiaire masculin 1900-1939 ». Et depuis septembre 2016, il est étudiant en histoire de l'art à l'école du Louvre. Son sujet de recherche actuelle porte sur la silhouette masculine, culture visuelle et technique du corps et du vêtement pour hommes de 1950 à nos jours. J'ai passé un très beau moment lors de cette discussion avec Raphaël. Nous avons parlé de son approche du vêtement, de son style, des dandis modernes et de beaucoup d'autres choses. J'espère que vous apprécierez cette conversation autant que moi et que vous aurez envie par la suite d'aller lire sa thèse qui sortira très prochainement. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour Raphaël. Bonjour Jessica. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, merci d'avoir invité. Alors toi, tu écris en ce moment une thèse sur le sujet du vêtement masculin. Et le thème exact de la thèse, c'est la silhouette masculine, culture visuelle et technique du corps et du vêtement pour hommes de 1950 à nos jours. Oui, c'est exact. C'est l'idée que le corps des hommes change entre 1950 et notre époque contemporaine. Mais au-delà du corps, c'est surtout le vêtement, la silhouette, la posture, la façon dont on se tient, la façon dont on se vêt et le discours qui va autour. C'est ce qui m'intéresse le plus. En fait, le terme de silhouette renvoie surtout à la façon dont on perçoit la masculinité et les hommes. D'accord. Et alors, comment tu as choisi ce sujet et pourquoi tu as choisi de t'intéresser à ce domaine-là ? Alors, j'ai choisi de m'intéresser à ce sujet parce qu'en histoire et dans l'histoire de la mode et du costume, c'est vrai que la mode masculine est un sujet qui est un peu laissé de côté. Souvent, il y a l'idée que les hommes s'habillent en noir depuis le 19e siècle et ne portent plus vraiment de vêtements colorés, que les vêtements ne changent plus vraiment, grosso modo jusqu'aux années 60 et après, c'est un vêtement plutôt décontracté qui prime. Mais voilà. En fait, je trouve, c'est assez réducteur. Et plus on s'intéresse justement au style classique masculin, aux costumes comme aux autres types de vêtements, plus on se rend compte qu'en fait, il y a plein de modes masculines, plein d'attitudes chez les hommes, plein de types de représentations de l'homme, de la virilité et qu'on peut en tirer, j'espère en tout cas, une histoire. D'accord. Et c'est l'histoire du vêtement masculin en France ou dans le monde entier ? Ah, ça c'est difficile. Ça sera probablement l'histoire du vêtement masculin en France. En Europe. En Europe de l'Ouest, avec probablement, j'espère en tout cas, pouvoir montrer l'influence de Londres, de Rome et de New York. Et éventuellement de San Francisco, parce qu'on oublie beaucoup qu'il y a une très très forte influence américaine du côté de la côte ouest des Etats-Unis dans la mode masculine dans les années 60-70. On pense souvent, on réduit souvent cela au rôle de Londres, mais ce n'est pas tout à fait exact. Est-ce que quelqu'un t'a initié à ce domaine-là ou est-ce que tu t'es intéressé par toi-même ? Oui, c'est vrai que j'ai été initié à ce domaine-là. Moi, spontanément, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même le tournant du XIXe siècle au XXe siècle. C'est la belle époque. Et spontanément, moi, je suis plus lecteur d'Henri de Régnier que, mettons, de François Veillers-Gans ou d'auteurs plutôt au XXe siècle. C'est vrai que c'est mon directeur de recherche, Denis Brunat, qui a suscité chez moi cet intérêt en me montrant qu'il y avait quand même plus de choses à dire, je crois, pour la deuxième partie du XXe siècle que pour le début du XXe siècle. D'accord. Mais je pensais plutôt à, encore bien avant que tu fasses cette thèse-là, comment t'étais venue l'idée de t'intéresser aux vêtements ? Alors ça, c'est une histoire... À l'histoire des costumes ? J'ai eu plusieurs rencontres qui ont fait que je me suis intéressé aux vêtements classiques. La toute première, ce n'est pas une histoire très intéressante peut-être, mais moi, elle me touche. C'est ma grand-mère qui m'a mis sur la tête le feutre de mon grand-père quand j'étais tout petit. Et mon grand-père était décédé à cette époque-ci et ayant eu le feutre de mon grand-père sur la tête, elle m'expliquait que lorsqu'une femme passait, il fallait se découvrir. Qu'il fallait être élégant, poli, raffiné, distingué et surtout, surtout, ne jamais faire sentir aux autres qu'il manquait de ces qualités-ci. C'était donc mon premier contact avec le vêtement, par le chapeau, qui était le symbole, pour moi, de l'élégance et d'un genre de raffinement discret. Ensuite, à l'âge adulte, j'ai rencontré deux personnes à Paris, deux personnages très connus de l'élégance classique à Paris. Le premier, c'est Julien Scavini, le premier homme qui m'a présenté le vêtement classique, qui, lui, était plutôt dans une approche très traditionnelle, britannique. A l'époque, je me souviens, Julien me pardonnera de rappeler ce souvenir-ci, qu'il portait des vestes trois boutons, très haquettes, un peu sage, on va dire, très rangé. L'autre personne, c'est un ami qui s'appelle Massimiliano Mocchiadico Giola, qui est un grand dandy parisien, et qui, lui, a une approche très italienne, comme son nom le suggère, du vêtement. Alors, lui, c'était plutôt l'idée de me dire que, bon, Raphaël, t'es encore en trois pièces bleu marine, c'est bon, tu peux pas mettre une cravate orange et bleue, tu peux pas mettre une cravate verte ou un bijou à ta boutonnière, tu peux pas être un peu plus fantasy. Et c'est vrai que lui m'a beaucoup appris sur la décontraction. Julien m'a appris les codes plutôt classiques, plutôt rangés, et Massimiliano, quant à lui, plutôt des choses plus extravagantes. Il faut trouver, bien sûr, l'entre-deux. Et justement, alors, qu'est-ce que c'est pour toi un dandy ? Oh là là, un dandy, je vais faire une réponse pas très plaisante à entendre, peut-être, pour nos lecteurs qui se voudraient dandy. Pour moi, un dandy, c'est une pièce d'archéologie, c'est une pièce de musée. Alors, je vais prendre un peu de temps pour raconter un peu cette histoire-ci. Parce que c'est vrai que moi, je vois tout déformé par le prisme de mon travail en histoire. Et c'est vrai que pour moi, un dandy, ça n'existe plus, ou ça n'a pas vraiment existé. Je m'explique. J'ai fait des études d'histoire. En histoire, on s'intéresse à des objets. La guerre, la politique, la démocratie, ça c'est les sujets classiques, mais aussi la santé, la beauté, le goût, ou plus récemment encore, la sexualité, la ville, etc. Tous ces objets-là sont des concepts. Et le sens de ces concepts évolue, change avec le temps et la façon dont nous, les hommes, on perçoit ces choses-là. Eh bien, le dandy, c'est pareil. Le premier des dandy, c'est le beau brumel. En tout cas, c'est celui qui marque un peu l'apparition du terme. Le beau brumel, c'est un petit aristocrate, moins riche que beaucoup de ses pères, et qui brille pourtant à la cour d'Angleterre sous la Régence, grâce à l'influence de Georges IV. Ça, c'est la fin du XVIIIe siècle. Brumel, ce n'est pas le seul d'ailleurs. Il est accompagné par d'autres lords. Il fonde un cercle qui s'appelle le Cercle Vatier. D'ailleurs, c'est le club dandy, comme dit Byron. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle dandy. Mais les dandy originels, ceux du XVIIIe siècle, ils n'ont rien à voir avec votre ami qui a mis un papillon ce soir pour sortir et que vous trouvez qu'il fait un peu dandy. En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est que les dandy. Et quand on parle de ça, ça n'a pas grand chose à voir avec Brumel. Parce que Brumel, il n'était pas habillé d'ailleurs de façon extravagante. Il n'avait pas des vêtements particuliers par rapport à l'aristocratie de son temps. En fait, Brumel, le premier dandy, le vrai dandy, si on veut, était habillé de façon très discrète, plus discrète que les autres. Il ne se maquillait pas, il ne portait pas de perruques, il ne portait pas de vêtements en soie, il portait des vêtements en laine. D'ailleurs, il s'est un peu tombé la culotte aristocratique pour le pantalon, beaucoup plus bourgeois. Et ce qui marquait ses contemporains, ce n'était pas tant ses vêtements que son attitude vis-à-vis des vêtements. Le dandy, si on veut une définition du dandy, pour moi, ce n'est pas quelqu'un habillé de façon très excentrique ou juste habillé. C'est quelqu'un qui a une façon de se comporter par rapport aux vêtements, d'accord ? Mais aussi à l'art, à la philosophie, à ses pairs. Et c'est vivre avec panache, je pense, en un mot. C'est ce que disait Baudelaire du dandy, qui va transformer la définition en celle qu'on a peut-être de façon plus contemporaine. « Le dandy n'est pas, comme beaucoup paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu'un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. » En fait, un dandy, c'est quelqu'un qui, au fond, veut transcender un peu son existence. Et alors aujourd'hui, un dandy, on le définit comme quelqu'un qui s'habille de façon un petit peu plus élégante que la moyenne, peut-être ? Ça, c'est la faute d'Oscar Wilde. C'est la faute d'Oscar Wilde. Vraiment, Oscar Wilde, il nous fait beaucoup de torts, bien après sa mort, le pauvre. En fait, effectivement, de nos jours, c'est vrai que, dans Télé 7 jours, on peut lire que Yann Barthez est un dandy parce qu'il a mis une cravate pour présenter le journal et une veste. Donc ça, c'est très loin, hélas, d'Oscar Wilde. C'est vrai que le dandy est limité aujourd'hui à sa posture vestimentaire. À cause, je trouve, de ces dandy XIXe, comme Doréville, Wilde, Régné, etc., et les autres qui ont beaucoup mis l'accent sur cela. Mais peut-être qu'il faudrait réinventer cette définition, non ? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a aussi quelque chose par rapport aux vêtements masculins. C'est que la plupart des hommes, en fait, ils commencent à s'habiller qu'au moment où ils vont entrer dans le monde du travail. Alors qu'il y a pendant toute leur vie, avant d'entrer dans un poste en entreprise, finalement, ils s'habillaient de façon un peu, la plupart, un peu sportswear. Peut-être qu'ils ont mis un ou deux costumes pour un mariage ou quelque chose comme ça. Oui, je vais même aller plus loin que ça. Et qu'au final, quand ils arrivent à devoir s'habiller, finalement, ça fait tout un chamboulement dans leur façon d'aborder le vêtement, non ? C'est vrai. Alors, moi, je vois deux possibles. L'homme qui doit s'habiller pour aller au travail, soit il est en costume et il le subit. Et là, j'ai quelques amis qui travaillent dans le service public et qui travaillent dans des ministères. Et j'ai fait un peu des sondages chez eux pour savoir combien de costumes ils avaient dans leur garde-robe. Eh bien, ces amis-là ont deux costumes dans leur garde-robe qu'ils portent tous les jours, tous les jours, tous les jours, de la semaine, de l'année, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Et évidemment, ces costumes-ci, tous les ans ou tous les deux ans, c'est poubelle. D'autres hommes, en revanche, qui rentrent dans le monde du travail, vont avoir peut-être le réflexe de taper dans Google costumes ou de tomber sur un blog, par exemple. Et je pense que c'est peut-être là où on voit la différence entre les gens curieux et les gens qui ne le sont pas. Je pense que les gens curieux ou les gens qui ont envie de bien faire les choses, on se rend compte très rapidement qu'en fait, au-delà d'un costume gris ou bleu ou d'une armure soi-disant bourgeoise ou d'un mode de représentation de l'homme, on peut y trouver toute une palette d'expressions. Et je pense que c'est ces hommes-là qui me posent le plus de problèmes au quotidien, puisque c'est eux qui viennent faire des costumes sur mesure et que ces gens-là sont exigeants. C'est ce qui est très bien, d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais tu es collaborateur de Julien Scaveni, donc tu vois au quotidien dans sa boutique des clients. Tout à fait. C'est vrai qu'on a beaucoup des jeunes gens qui commencent leur vie professionnelle et qui ont besoin d'un ou de plusieurs costumes. Et c'est vrai qu'il faut un peu en général malheureusement tempérer les ardeurs de ces jeunes gens parce que souvent, on a envie d'un costume à carreaux ou d'un prince de galle très fort ou d'une rayure très espacée. Mais il faut être sage, chaque chose en son temps. Et il faut d'abord commencer, je crois, à ne pas effrayer ses collègues de bureau. Oui, c'est vrai qu'on dirait que les collègues de bureau sont facilement effrayables. Ah oui, je me souviens d'avoir travaillé en entreprise et je m'habillais très sobrement, bien sûr, pour pouvoir être un peu passe-partout. Donc j'avais un pantalon en coton et une veste avec des chemises blanches ou bleues. Mais j'avais toujours cette petite coquetterie d'avoir une pochette en soi. Et je me souviens que j'avais été convoqué par mon chef de bureau qui m'avait dit, mais dites-moi Raphaël. Moi, j'étais terrifié, je pensais avoir fait une bêtise, que j'allais être remis à la porte, etc. Mais Raphaël, dites-moi, où trouvez-vous vos pochettes ? Ah, alors je les trouve chez Julien Scavini. Et vos chemises, elles sont très bien. C'est Courteau, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, comment savez-vous ? Mais c'est les boutons, Raphaël, les boutons en acre. On voit bien que c'est monsieur Courteau, rue de Rennes. Ah oui, effectivement. Et puis on avait parlé comme ça pendant presque trois quarts d'heure de complet week-end et de chaussures Bowen. Bon, c'était assez sympathique. Je pense qu'il faut le faire doucement, par petites touches et progressivement quand on commence à s'habiller. Et toi alors, la première fois que t'as porté un costume, c'était à quel âge et tu t'étais sentie comment ? Alors, mon tout premier costume, c'est une drôle d'histoire. J'étais très très fier, bien sûr, comme je pense beaucoup de petits garçons ou de jeunes hommes qui portent un costume pour la première fois. Moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle il fallait être toujours correct. Ça ne veut pas dire avoir des costumes de Chifonelli ou de Cancelluca. Ça ne veut pas dire faire le pan. Ça veut dire ne pas venir à table avec la chemise ouverte, par exemple, et ne pas se présenter à la messe, par exemple, ou devant sa famille sans cravate quand on est reçu chez des gens. Donc, des cravates, j'en avais déjà mis. Ah, donc petit déjà, tu portais des cravates, d'accord. Des chemises aussi. Je me souviens d'ailleurs, et j'en profite pour publiquement admonester mes parents de m'avoir laissé aller en sixième au collège avec des mocassins à Pampy. J'en profite vraiment pour leur rappeler à quel point je leur en veux. Plus sérieusement, mon premier costume, c'était pour le mariage d'une de mes cousines, comme beaucoup de jeunes hommes. Et j'avais un superbe costume vert, olive, que j'adorais, parce que c'était une des premières fois où j'étais avec une veste, bien sûr, et avec un pantalon long, avec un pli. Et j'avais terrorisé ma pauvre grand-mère à l'époque pour qu'elle me fasse la bonne longueur du pantalon avec des revers, comme il se doit. Et bien sûr, à l'époque, je voulais des revers de trois centimètres parce que c'était la seule chose qui me semblait correcte. Maintenant, bien sûr, je suis devenu raisonnable, je porte des revers de quatre centimètres, rassurez-vous. Et pourquoi quatre centimètres, ce serait plus raisonnable que trois ? Non, parce que, je dis ça un peu en me moquant, c'est un peu des points de détail, parce que les clients âgés vont faire des revers comme ils les faisaient dans les années 80, c'est-à-dire de trois centimètres. Quand les clients un peu plus jeunes, un peu plus baignés dans le pituomo et ces choses-là vont faire des revers de quatre centimètres ou de cinq centimètres. Alors, c'est vrai que moi qui n'avais jamais vu que les pantalons un peu ringards peut-être de mes parents, je voulais la même chose. Moi, j'avais discuté revers il y a quelques temps avec quelqu'un et on en avait conclu que quand même le revers, c'était pas adapté à toutes les morphologies. qu'il valait mieux quand même, peut-être pour que la silhouette soit harmonieuse, faire des revers en fonction de la taille de la personne, pas forcément en fonction de... Alors moi, Jessica, comme tu peux le voir et comme nos auditeurs aussi peuvent le voir, je suis extrêmement grand. Je fais un mètre soixante-huit et je porte des revers plusieurs fois par semaine. Moi, je ne suis pas vraiment persuadé que... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut des revers ou pas de revers, des pantalons cassants ou pas cassants. Je ne suis pas vraiment persuadé que ça a un impact sur la silhouette. Je pense que c'est plutôt une question d'occasion. Le revers, effectivement, je le porte volontiers sur des pantalons en flanel ou en tweed, des choses plus décontractées que les vêtements de travail. Mais je n'ai pas tendance à penser que ça affaisse la silhouette. Non, ce qui affaisse la silhouette pour moi, ce serait plutôt une veste trop grande ou trop longue sur le haut du corps. Je ne pense pas vraiment que le bout du pantalon change quelque chose. Même si j'aime bien, pour ma part, porter des pantalons très très courts parce que ça me rappelle un peu les années 20 qui me sont très chères. Ok. Et par rapport aux costumes, aux costumes trois pièces, est-ce que pour toi, il faut porter un costume trois pièces pour être un gentleman ? Alors, je vais faire une réponse qui n'est pas très bonne pour le commerce. Non, il ne faut pas porter de costume trois pièces, ni même de costume pour être un gentleman. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est très joli en trois pièces et moi, je le porte. On peut avoir l'air d'un gentleman. L'air d'un gentleman, peut-être, oui. On peut peut-être avoir l'air d'un gentleman en costume, en effet. Mais on ne le sera jamais vraiment. Je pense qu'un gentleman, c'est toujours la même chose depuis l'apparition du terme début 19e ou fin 18e. C'est-à-dire quelqu'un qui, par son comportement, par sa modestie, par sa capacité à écouter les autres, à prendre en compte leurs ressentis. Quelqu'un qui se distingue comme ça. Je ne pense pas que le gentleman soit quelqu'un de spécifiquement bien habillé. Mais alors pourquoi on rapproche le terme de gentleman avec les vêtements ? Parce que le gentleman, je pense que c'est quelqu'un qui est correct en tout et pour tout. Et donc qui est correctement habillé en toutes circonstances. Et je pense qu'effectivement, le gentleman est tout à fait correctement habillé en toutes circonstances. C'est pourquoi, hélas, le gentleman a renoncé au port du smoking, du cut-pied et de la jaquette. Le gentleman ne porte probablement pas beaucoup de gilets, sauf peut-être au mariage. Et il aime beaucoup ça, à mon avis, celui du XXe siècle, du XXIe siècle. Mais pas beaucoup de rapports entre le gentleman et le vêtement. Le rapport, je pense qu'il a été créé parce que les gens ont en tête l'image d'épinal du style anglais, donc du costume, de la cravate. En fait, c'est les modes des années 60, tout simplement, que les gens ont en tête. Et qu'ils associent avec une correction qui est celle du gentleman. Et toi, comment tu définirais ton style ? Par exemple, aujourd'hui, tu es venu justement en costume trois pièces, bleu marine, avec une jolie cravate club, bleu marine et bordeaux. Oui, alors, je vais faire frémir beaucoup de mes amis qui sont eux aussi en costume cravate et en trois pièces. D'ailleurs, entre nous, on plaisante un peu parce que Julien et moi, dans notre groupe d'amis, nous sommes les deux seuls à travailler dans le costume. Et nous sommes ceux de tout le groupe qui sommes les moins bien habillés, peut-être. On est tout le temps, Julien et moi, en costume unis, très sombres en général, avec peut-être une fantaisie par-ci et par-là, mais toujours une pochette blanche ou bleue. Et des chemises invariablement blanches ou bleues aussi. En fait, pour répondre plus directement, je pense que je suis habillé comme un vieux. C'est-à-dire avec des choses très attendues. Oui, quand je sors le soir, j'ai plutôt un costume sombre, plutôt bleu. Quand je suis en week-end à la campagne, je suis plutôt en costume de tweed, c'est vrai. Ah donc, même le week-end, quand même, tu portes des costumes... Sauf quand je fais de la peinture. Tu suis campagnère. Quand je fais de la peinture, je mets un costume de peinture, bien sûr. Mais sinon, effectivement, quand je suis à la campagne, je m'amuse à porter des vestes en tweed et des pantalons en velours. Parce que déjà, ça fait extrêmement ringard, que ça fait hurler tout le monde autour de moi. Et puis, parce que ça fait lever les sourcils des voisins. Et ça, ça m'amuse beaucoup. Est-ce que tu as des lectures en particulier sur des blogs ? Est-ce que tu regardes des gens dans la rue ? Oui, alors, c'est nourri de beaucoup de choses, je crois, j'espère. C'est vrai qu'ayant grandi sous les tropiques, j'avais peu l'occasion... Est-ce que tu viens de Guadeloupe ? De l'île de la Réunion. Ah, de l'île de la Réunion, excuse-moi. Pas de problème, de l'île de la Réunion. Et c'est vrai qu'à la Réunion, on n'a pas beaucoup de personnes en trois pièces ou en costume, ou ne serait-ce qu'en manteau. Et c'est vrai que j'ai plutôt plus aimé mon inspiration première ou mon envie première de toutes ces choses-là dans la littérature. Je suis, je pense, un bon lecteur de la littérature symboliste ou tournant du siècle. Je pense que des personnages comme Montesquieu, comme Luismans, comme Henri de Régnier, comme Proust, bien sûr, m'ont beaucoup inspiré, que les lectures que j'en ai faites, ce que j'en ai tiré en tout cas, m'ont beaucoup donné envie de m'habiller comme cela. Et puis ensuite, j'ai un immense amour, peut-être éternel, pour Scott et Zelda Fitzherald, ainsi que Ernest Hemingway, qui sont un trio de personnes absolument formidables qu'il faudrait lire et relire encore. Et je crois que Scott Fitzherald, en particulier, a cette espèce de panache, de désinvolture, d'élégance irrésistible, qui m'a toujours fasciné. Et sur les photos, on voit qu'il porte souvent des choses très simples, très sobres, sans grande invention. D'ailleurs, il y a dans un de ses romans une phrase où le narrateur fait remarquer à son ami qu'il porte une cravate à rayures, justement, et qui ressemble à une cravate d'école britannique. Et le narrateur se désole parce qu'il l'a acheté en réalité à Rome. Et que du coup, il a l'air un peu tarte avec sa cravate d'école britannique achetée à Rome, qui n'a rien à voir avec une grande université. Et je porte aujourd'hui, effectivement, une cravate club à l'anglaise, qui reprend exactement les couleurs du King's College, mais qui a été achetée à Paris. Donc, il n'a rien à voir avec le King's College. Du reste, j'aime beaucoup cette université pour un de ses anciens professeurs qui est Tolkien et qui était un grand poète du XXe siècle, je crois. Et aujourd'hui, est-ce que tu lis quand même quelques blogs à part le blog de Steve Collard ? Oui, bien sûr, je vais être très corporate. Oui, oui, je lis attentivement tous les soirs avant de me coucher le blog de Julien. Oui, c'est la moindre des choses. En effet, mais plus sérieusement, oui, je lis Gentleman's Gazette en anglais, qui est fait par Raphaël Schneider, je crois, qui est un américain, qui a un blog extrêmement bien construit, extrêmement didactique, et qui est très bien fait, qui n'a pour seul défaut que d'être écrit en anglais, si c'en est un. Je lis aussi, bien sûr, Parisian Gentleman, qui est toujours très intéressant et assez prolixe, qu'il était en tout cas, quant au luxe. Et ça, c'est très intéressant d'avoir aussi une vision, peut-être, du vêtement qui ne soit pas exclusivement orienté vers la durabilité, vers la correction, vers le nécessaire, mais aussi vers des choses plus futiles, donc encore plus indispensables, comme justement les valises Monia, comme par exemple les parfums, etc. Et comment tu sais, est-ce que c'est naturel pour toi de savoir te voir dans le miroir et savoir si quelque chose te va, que ce soit au niveau de la coupe ou de la couleur ? Est-ce que tu le sais de toi-même ou est-ce que tu as l'impression que c'est un apprentissage que tu as développé au fur et à mesure ? Encore une fois, je suis habillé comme un vieux. Donc, si... Mais il y a des vieux qui sont bien habillés, des vieux qui ne sont pas bien habillés. Il y a des vieux qui sont très très bien habillés et j'espère en faire partie ayant 27 ans. Mais je ne me pose pas vraiment la question de savoir si, quand je suis en costume en tout cas, est-ce que la coupe est flatteuse ? Je fais mes costumes sur mesure, bien sûr, ce qui veut dire qu'ils prennent en compte ma morphologie. Je resterai pudique de ce point de vue-là. Je n'en ai pas trop de détails, mais puisque je suis plutôt de taille ramassée, je fais des vêtements un peu plus courts que la moyenne, puisque je suis de corpulence moyenne, je fais des vêtements qui sont moyennement cintrés. Donc, rien d'extraordinaire. Plus sérieusement... Donc, tu t'habilles en demi-mesure ou en prêt-à-porter, tu trouves ? En demi-mesure exclusivement. Ce qui suffit très bien dans la majorité des cas, d'ailleurs, des morphologies des gens et dans le cas de ma morphologie aussi. Par rapport à la coupe, c'est la même depuis 2012. Donc, il y a, à part un agrandissement un petit peu de l'estomac, je le concède, il n'y a pas eu de grande modification de la coupe. Elle a été établie depuis longtemps. Donc, j'ai une coupe pour les costumes de ville, une coupe pour les costumes de campagne. Je choisis les accords de couleurs les plus simples possibles. Des bleus et des gris à la ville, des bruns et des verts à la campagne. Et à la ville, tu ne portes jamais de bruns et de verts ? Si, ça peut m'arriver. Bien sûr, parce que je ne suis pas aussi psychorigide que ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas de porter une veste en tweed à Paris. Mais en banlieue, ça va. En banlieue, ça va. Mais pas du tout. Ça dépend des quartiers. C'est ça. Ça dépend des quartiers. Comme j'habite le 15e arrondissement, je peux tout à fait mettre une veste en tweed ainsi que des bottes d'équitation. Plus sérieusement, non, j'évite simplement de porter, par exemple, si le samedi après-midi, je me promène dans Paris, j'aurais très envie de mettre des vêtements confortables, d'un peu plus grands. Donc, des vêtements typiquement comme des vestes en tweed. Il y a des pantalons en velours. Mais c'est vrai que si je sors le soir au restaurant, je ferai l'effort de me changer pour mettre quelque chose d'un peu plus strict, si l'on veut, d'un peu plus approprié. Et si je comprends bien, en fait, tu t'habiterais rarement, voire pas du tout en ce qu'on appelle casual ? Alors, si. Si ? Puisque je suis un peu Benjamin Button, en vieillissant, je rajeunis. J'ai découvert très récemment, grâce à un ami, le plaisir de la basket, qui était un plaisir qui m'avait été interdit ou inconnu jusqu'ici. Et j'ai découvert l'univers de la sneakers, qui est un univers très intéressant. Souvent, dans la mode classique masculine, beaucoup de nos clients cachent leur coquetterie, leur envie d'avoir des choses belles, par un discours un peu technique, du style, mais parce que j'ai une épaule très forte, il me faut une épaule napolitaine, parce que tu comprends, ça, c'est plus flatteur pour moi ou c'est mieux. Et puis techniquement, j'ai besoin d'une emmanchure plus haute qu'on ne peut pas trouver en prêt-à-porter, donc ça justifie un costume à 3 000 euros pour avoir une emmanchure plus haute. En fait, ils n'ont juste pas envie de dire qu'ils aiment bien s'habiller et être beau. Et la sneakers, c'est un peu pareil. Et il y a un monde dans lequel on peut parler de beauté pour la sneakers, c'est-à-dire d'une couleur, d'une matière, etc. Mais on peut aussi parler d'un discours technique, de l'évolution de la semelle, par exemple, en quoi la semelle permet de courir plus vite ou permet une démarche plus souple ou ces choses-là. Et donc, j'ai découvert le plaisir de la sneakers, mais aussi du perfecto en cuir. Et j'ai un ami qui travaille pour un beautier très célèbre qui fait de très beaux perfectos patinés. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Berluti. Et qui fait des choses très modes maintenant et qui sont très réussies. Et cet ami, justement, qui lui est un peu un iconoclaste parmi nos amis très classiques qui s'habillent tous en costume cravate, m'a donné l'opportunité de porter un perfecto patiné bleu ciel avec des sneakers accordés bleu ciel. Et je dois admettre que c'est très déroutant pour qui est habitué à être en costume trois pièces, mais ça n'est pas désagréable. Que conseillerais-tu comme lecture si on veut mieux connaître le style masculin classique, son histoire et ses grandes figures ? Ça, c'est une très, très grosse question puisqu'il n'y a à la fois pas beaucoup de choses et beaucoup de choses. Pour l'histoire du vêtement masculin, il y a un livre qui est très, très bien et qu'il faut absolument avoir. C'est la thèse que j'écris et que je n'ai pas encore publiée. Parce que tu penses en faire un livre ? Comme tous les gens qui travaillent en thèse, oui, c'est sûr que c'est un des objectifs. On verra si je le mène à terme, j'espère. Je te le souhaite. Plus sérieusement, il y a un livre de Farid Shenoun qui a été publié en 1993 chez Flammarion qui s'appelle Des modes et des hommes, 200 ans d'élégance masculine qui est excellent et qui est très bien écrit, très plaisant à lire. Sinon, il y a plus proche de nous dans le temps un livre de Kali Blackman qui s'appelle 100 ans de mode masculine publié à Londres en 2009 d'un éditeur qui s'appelle Laurence King. Ça, c'est pour le côté histoire. Pour le côté mode, je déconseille à qui que ce soit en 2019 de lire Alan Flusser parce que même si moi, j'adore ça, je trouve que c'est très, très beau. C'est complètement ringard. Je ne crois pas du tout que ce soit intemporel. Je trouve que c'est complètement ringard. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très bien parce qu'ils n'ont pas vraiment ouvert le bouquin pour le lire. Mais regardez les photos photoshopées où on vous explique que les cravates jaunes, ça illumine le teint et toutes ces choses-là. Je trouve que c'est très, très beau dans son jus, dans son époque, des années 80-90, que ça fonctionne très bien pour des messieurs qui ont 50-60 ans, qui ont connu Briony dans les années 90 et qui ont adoré les épaules un peu drapantes, etc. Pour un jeune qui commence à travailler en entreprise et qui fait l'effort de mettre une cravate dans une start-up, vraiment, il faut fuir ça. Laissez tomber tous ces trucs-là, faites des choses plus simples. Mais justement, dans les start-up, j'ai l'impression que le costume cravate, ce n'est pas du tout la tenue adoptée. C'est plutôt le jean basket t-shirt. Et du coup, c'est d'autant plus important de porter une cravate parce que c'est un signe de rébellion et puis on peut peut-être négocier un plus gros bonus à Noël. Il faut une start-up florissante. Oui. Pour avoir un bonus. Plus sérieusement, pour la question de la start-up, je pense qu'effectivement, j'ai beaucoup d'amis qui se déshabillent en rentrant au bureau, qui enlèvent leurs cravates, qui enlèvent leurs vestes, qui retroussent leurs manches. Et qui mettent la cravate que sur le trajet. Que dans la rue. C'est vrai ? Que dans la rue. Et puis après, pour aller boire un verre avec les copains, c'est vrai que c'est peut-être le fléau moderne, c'est qu'on a donné l'impression ou l'illusion d'abolir toute la hiérarchie ou toutes les convenances et qu'on est du coup dans la tyrannie du cool, puisqu'on porte des t-shirts, des baskets et qu'on se tutoie au travail. Mais je pense qu'en fait, ça crée plus de violence. Et que lorsqu'on était en costume trois pièces ou en costume tout court, qu'on avait des moments où on travaillait et des moments où on ne travaillait pas. Des moments où on était sérieux, des moments où on était plus détendu. Je pense que ça mettait beaucoup plus de tranquillité dans l'esprit du travailleur. Et je ne crois pas que ça aide les gens que de venir au boulot pour jouer au ping-pong ou à la Xbox avant d'aller faire une réue autour de la machine à café, le tout en t-shirt et en commentant ces baskets. Je pense que ça n'aide pas grand monde. Oui, c'est vrai qu'il y a des cultures d'entreprise de tous les styles maintenant. Mais bon, c'est vrai que pour certains, c'est peut-être bien et pour d'autres... Oui, c'est vrai. Après, effectivement, tout n'est pas ni si sombre. C'est vrai qu'au niveau des tenues vestimentaires, je trouve que c'est un petit peu dommage de plus s'habiller différemment pour aller travailler ou pour aller voir ses copains. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup à beaucoup de gens. Je pense que les gens, ils le développent ailleurs cependant. Je pense que les gens dans la technologie notamment, dans le téléphone portable qui vont avoir la coque d'iPhone ou les montres connectées qu'ils vont utiliser, je pense que c'est là où ils s'expriment le plus. Mais il y a ce besoin, je pense, des gens de pouvoir scander les moments de leur vie par le vêtement ou par des objets qui signifient en fait quelque chose sur eux, sur leur personnalité. On dit que la mode passe et le style dur. La mode est-elle l'ennemi du style masculin classique pour toi ? Ça, c'est un vieux cliché éculé. D'ailleurs, la mode passe, le style dur, c'est un peu ce qu'utilisent je pense tous les maris pour justifier à leurs femmes qu'ils ont acheté des costumes à 6 000 euros. Je pense que c'est la phrase qu'on sort en rentrant chez soi en se protégeant du jet de coussin. La mode passe, le style dur. C'est-à-dire, moi je suis en costume, c'est intemporel, toi tu es en robe, dans deux ans il faut la changer. Donc en fait... Dans deux ans ou même dans six mois. Exactement. Sauf que, ce qu'on oublie, c'est que la mode passe, le style dur, c'est une citation au choix de Chanel ou de Saint-Laurent. Donc, pas des gens qui s'occupent du style mais plutôt de la mode a priori. Ou des deux. Je pense que c'est vraiment un cliché parce que je mets au défi quiconque de porter pendant trente ans ou quarante ans le même costume, les mêmes accords de couleurs, les mêmes chemises et de ne jamais avoir l'air ringard. Il y a quelques personnes peut-être qui sont comme ça. Il y a eu, je pense, deux êtres humains, Fred Astaire et Carrie Grant qui portaient des vêtements et qui avaient cette capacité peut-être à transcender le vêtement de sorte à ce que en portant peu ou prou les mêmes choses durant toutes ces années, ils n'avaient jamais l'air démodés. Je pense que la mode passe, le style passe aussi, que le vêtement masculin classique est tributaire des modes, que de nos jours on porte des épaules très étroites et des revers très petits et que dans dix ans ça se verra beaucoup, que dans les années 80 on portait des choses très larges et que ça se voit énormément, qu'on peut dater les choses et que par conséquent Alain Fossler est toujours aussi ringard. Mais la mode passe mais aussi elle revient régulièrement si on retrouve des vêtements d'il y a dix ans on se rend compte qu'en fait il y a quand même des choses qui reviennent systématiquement par exemple je pense aux chaussures Timberland, Caterpillar des choses comme ça. Oui tout à fait c'est vrai et c'est en ça que la mode d'ailleurs est intéressante les chaussures c'est tout à fait ça d'ailleurs Berluti qu'on cite tout à l'heure a des modèles de chaussures qui sont très proches des modèles fin 19ème qu'ils ont complètement remis au goût du jour avec des couleurs improbables des choses comme ça c'est très intéressant mais par exemple si on regarde des créateurs de mode plus mainstream si on veut je pense par exemple à Galliano pour Dior dans la mode féminine le défilé des années 2000 au début des années 2000 où Galliano par exemple commence son défilé avec un prêtre qui porte un genre de mix de robes 18ème siècle très actuel avec trois types de robes dans une seule c'est des choses qui sont la mode s'inspire évidemment de son histoire de son passé et je trouve que c'est en ça qu'elle est géniale parce que c'est jamais qu'une réinterprétation contemporaine avec les yeux contemporains de notre passé de notre histoire Que penses-tu des maisons de style classique masculin qui se mettent à vendre du prêt-à-porter qui commence aussi des collections de t-shirts baskets ça c'est très bien je pense que c'est vraiment une excellente chose alors là je pense que il y a la moitié de nos auditeurs qui ont sauté au plafond je pense que c'est une excellente chose si Chanel je prends le cas de Chanel avait continué à vendre les mêmes vêtements dans les années 50 avec les mêmes twits très rugueux avec les mêmes chaussures bicolores noires à l'avant blanches à l'arrière etc dans les années 80 90 ou 2000 et ne vendre que cela je pense que la maison Chanel aurait disparu je pense que le marié aurait disparu aussi parce qu'il n'a pas pu être racheté par Chanel et qu'il y aurait le marié c'est un atelier de broderie de fleurs aussi tout à fait qui fait un travail exceptionnel qui protège des métiers qui sans cela auraient disparu je pense que c'est bien qu'il y ait des baskets des t-shirts qu'il y ait plein d'autres choses mais est-ce que ces baskets et ces t-shirts ils ont une valeur ajoutée par rapport à des marques justement de baskets et de t-shirts des marques vraiment qui font que de la basket et des t-shirts ça pas forcément pas forcément c'est vrai qu'entre un t-shirt mettons un t-shirt de Dior admettons et un t-shirt technique produit par Decathlon Adidas ou Decathlon Nike par exemple effectivement je pense que le t-shirt de Dior est moins performant mais je pense que c'est pas grave au fond il faut qu'il y ait il faut bien que il faut bien que le t-shirt de Dior il va être je sais pas combien de fois plus cher 50 fois plus cher et pas forcément mieux il faut trouver la clientèle c'est pas grave parce que quand vous portez un t-shirt de Dior dans la rue vous avez vous appartenez quand même vous avez quand même l'impression même si vous avez payé ce t-shirt outrageusement cher vous faites partie pour toujours du coup du new look de la ligne trapèze de l'héritage de la maison Dior plus lointainement c'est j'imagine les images d'Epinal de cette femme années 50 pour moi ou vous faites partie d'un univers très particulier qui est la couture parisienne c'est ça que les gens veulent avoir je pense que c'est bien qu'on puisse aller chez Dior et avoir pour 80 euros 90 euros une part de ce rêve c'est bien que les maisons comme cela ne regardent pas avec dédain et avec mépris leurs consommateurs surtout les nouveaux consommateurs en se disant moi je vais faire que des choses extrêmement pointues parce que je ne vais m'adresser avec un public extrêmement pointu c'était très bien il y a 50 ans 60 ans quand il y avait une clientèle haute couture ou une clientèle prête à investir pour ces choses là ou des fortunes insensées pour cela je pense qu'il y a toujours des fortunes insensées et qu'elles ont toujours plaisir à aller dans les maisons de mode et c'est très bien mais je pense que c'est bien aussi qu'on puisse tous acheter une part de rêve et de son point de vue entre la haute couture et la grande mesure quelles sont les différences et est-ce que tu penses que c'est le même travail ? ça c'est une bonne question de la part d'une brodeuse de boutonnière puisque c'est un peu la spécificité française je pense que grande mesure et haute couture ça n'a rien à voir partout dans le monde sauf à Paris on a de la chance à Paris parce qu'on est on est le centre névralgique ou on était peut-être le centre névralgique de la haute couture donc cette idée qu'il y a une couture normale on va dire ou acceptable pour la majorité des gens et puis il y a la création technique métaphysique parfois d'un vêtement qui nécessite une attention particulière un soin particulier autant dans le tissage que dans le tissu en lui-même que dans le montage ce qui fait un produit d'exception la grande mesure c'est un peu la même chose en Angleterre si on va chez Anderson & Shepard ou chez Henry Paul je pense qu'on aura un costume en grande mesure qui sera moins beau qu'un costume qui sort des ateliers par exemple de Feux Harnis Nouvellement Berluti ou alors de Camp Zeduca ou de Cifonelli ou de Smalto je pense qu'à Paris il y a une tradition de la difficulté en couture à Paris vous ne faites pas un bon travail si ce travail n'est pas difficile je pense par exemple aux pantalons il y a beaucoup de perfectionnisme chez les tailleurs français par rapport à exactement qui seraient complètement incompris des tailleurs anglais par exemple ou tailleurs italiens je pense que la boutonnière milanaise par exemple cette fameuse milanaise qui nous obsède tant ou les boutonnières mains qui sont pourtant plus fragiles qu'une boutonnière main sur les devants d'une veste c'est l'assurance de devoir faire rebroder ces boutonnières régulièrement tous les 5 ou tous les 10 ans j'imagine une boutonnière milanaise c'est plus compliqué à faire mais c'est aussi plus beau comme des poches passe-poilées sur un pantalon ça n'a pas grand sens parce que c'est beaucoup plus fragile pourtant c'est plus compliqué donc on va le faire comme le montage de l'épaule chiffonnelli qui est j'imagine épouvantablement compliqué à monter et pourtant c'est ce que c'est ce que cherchent les gens et là où je je dirais que la dernière différence est c'est peut-être le prix et l'usage c'est vrai que j'imagine très très mal les grandes exécutives chez Total par exemple ou chez Air France portées de la haute couture de Galliano ou de Dior ou que sais-je par contre les costumes en haute couture de chez Galliano enfin de chez Dior les costumes en haute couture en fait tu penses que moi en fait je ne m'y connais pas tellement parce que pour moi la haute couture pour homme c'est plutôt le tailleur traditionnel c'est tout à fait ça mais est-ce que dans les grandes maisons Yves Saint Laurent Dior est-ce que quand ils montent des vestes pour homme ils le font d'une façon tailleur ou plutôt d'une façon couturière enfin je ne sais même pas en fait comment ils s'y prennent oh je pense que je pense quand même est-ce que c'est vraiment tout fait de façon traditionnelle à la main ou est-ce qu'ils utilisent beaucoup plus la machine ça c'est difficile à quantifier très précisément je pense en tout cas moi j'ai la connaissance en tout cas d'une grande maison parisienne qui fait du cuir qui est plutôt de couleur orange qui s'appelle plutôt Hermès qui fait des costumes en grande mesure superbes qu'elle demande de faire à des tailleurs qui sont eux aussi très célèbres et qui ont pignon sur rue j'en dirais pas plus mais effectivement donc en fait ils sous-traident cette partie-là des tailleurs ce qui n'est pas plus mal ce qui n'est pas plus mal puisque comme ça on a l'assurance d'un travail qui est excellent qui est très bien fait et puis alors ce n'est pas être un intermédiaire de plus entre le client et le producteur ce qui rajouterait plus de prix pour le client c'est avoir un cahier des charges différent de la production normale du tailleur mettons et fabriquer un produit qui soit dans le comment dire dans les exigences d'une maison pour un client donc non je pense que les grandes maisons de couture qui font du costume pour hommes doivent probablement en tout cas je leur souhaite faire les choses correctement et avec le plus haut degré d'exigence mais par rapport à la haute couture et la grande mesure justement l'avantage des hommes c'est que nous on peut porter des vêtements d'exception au travail nous on peut porter de la grande mesure au travail et c'est absolument invisible sauf pour les initiés alors que malheureusement pour vous les dames on ne peut pas porter des robes de haute couture ou des filets de fashion week au travail c'est pas tout à fait ce que je ferais en tout cas c'est sûr que c'est pas vraiment adapté donc en fait en ce qui concerne justement les costumes pour hommes en haute couture donc t'as pas tellement non plus d'idées de comment c'est fait alors je connais très bien très très bien le travail par exemple d'une maison qui est très belle qui est l'envin et en tailleur oui c'est vrai mais l'envin c'est un vrai atelier de tailleur c'est incroyable ce qu'ils font d'ailleurs c'est en chemiserie plus spécifiquement c'est époustouflant j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau et d'aussi bien fait c'est pas très connu je pense que Charvet est dans la tête des gens bien installés et que c'est plutôt vers là où on se dirige pour avoir la chemise comme Proust ou la chemise comme Montesquieu mais pas forcément pas forcément l'envin pourtant l'envin c'est c'est de la poésie et en parlant de poésie quels sont les détails auxquels tu fais attention dans une tenue est-ce qu'il y a des détails justement que tu trouves plutôt poétiques ah oui j'ai mes petites préférences un peu comme tout le monde moi j'aime beaucoup les revers en pointe les revers en pointe parce que ça me rappelle un peu la période pré-art déco donc 1918-1925 où c'est vrai que les costumes étaient plutôt faits comme ça j'aime beaucoup les gilets à revers j'aime bien d'ailleurs la silhouette que j'aime beaucoup chez mes clients c'est par exemple un monsieur entre 45 et 60 ans qui est bien installé dans la vie comme on dit c'est-à-dire qu'il a du ventre qui est en costume trois pièces un peu sévère qui a un pantalon taille haute et un gilet un peu court qui couvre quand même ce qu'il faut couvrir et qui a cette silhouette un petit peu installée voilà c'est ça je trouve que ça c'est quelque chose qui a pas mal de poésie parce qu'on parce qu'on dépasse le cadre du vêtement comme un comme un slogan publicitaire ou comme une publicité de soi pour un vêtement qui est utilisé pour ce qu'il est c'est-à-dire quelque chose qui couvre et qui protège du froid on a un client comme ça chez Skavnit ailleurs justement j'espère qu'il ne se reconnaîtra pas qui est un monsieur extrêmement élégant d'une élégance mais inimaginable et qui fait tout très vite il vient à la boutique bonjour Raphaël comment allez-vous alors je vais prendre des costumes aujourd'hui oui que faut-il monsieur des costumes bleus alors on a ça ça et ça très bien mettez-moi ça ça et ça d'accord fallait-il autre chose oui oui des pantalons pour le week-end s'il vous plaît quelque chose d'un peu doux alors on a ça ça et ça et puis il choisit en 10 minutes tout est fait tout est de très bon goût et puis la vie reprend il remonte dans sa voiture de sport et il part pour un excellent restaurant ou pour j'imagine une belle exposition dans un musée voilà c'est marrant parce que c'est un peu la façon dont j'aime bien consommer les vêtements en fait les boutiques de vêtements moi j'ai travaillé comme responsable d'une boutique de chemise il y a longtemps pour hommes et c'est là que j'ai découvert que la façon d'acheter des hommes était vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus directe en fait que celle des femmes qui n'avaient pas besoin d'essayer 50 fois de se regarder dans tous les sens c'est que ça pouvait aller parfois très vite et que c'était finalement hyper efficace et à partir de cette période là j'ai décidé que moi aussi je voulais acheter de cette façon c'est vrai que c'est très agréable c'est très agréable et je trouve que c'est une compétence à développer un peu aussi même chez les femmes c'est sympa mais dans la jeune génération on assiste quand même à un retour en grâce dans ma tête j'appelle ça l'homme augmenté c'est l'idée que parce que je mets de la crème hydratante je vais être mieux par exemple parce que je mange des légumes je vais être plus performant parce que je mets un costume sur mesure je vais être plus masculin j'imagine plus sexy quelque part je présume que c'est des termes qu'on se dit et du coup c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette question de mais est-ce que ça me va bien au teint ? et alors quand vous voyez un homme de 45 ans chef d'entreprise aux tempes grisonnantes prendre un tissu de costume bleu marine comme ils le sont tous et le mettre sous son menton pour vous dire mais est-ce que ça me va bien au teint ? bon ça me donne envie comme un peu de pouffer mais bon ça va c'est quand même toujours plutôt facile avec les hommes c'est vrai le choix du vêtement mais peut-être de moins en moins t'as l'impression qu'il y a des nouvelles injonctions envers les hommes ? chez les jeunes oui chez les jeunes alors chez les jeunes il y a quelque chose de très très drôle qui se passe toujours quasiment toujours pour les costumes sur mesure il y a une confrontation un clash très fort et très violent c'est la querelle des anciens et des modernes c'est je vais acheter un costume ça coûte cher donc comme c'est un investissement je viens avec des conseillers en général les conseillers c'est le copain qui s'y connaît donc qui lit des blogs et c'est bien sûr la conseillère suprême de tous mes achats vestimentaires ma mère donc c'est vrai ? oui ça c'est vraiment c'est terrible c'est terrible donc le copain qui s'y connaît il va dire au client prends toi un pantalon assez futé assez fité assez fuselé fité ça veut dire assez près du corps c'est ça et le copain qui s'y connaît il aime beaucoup les jeans très moulants donc le costume se retrouve à être aussi ample qu'un legging une fois qu'on a fait ça qu'on a fait donc un legging pour le client en laine en super 150 ça doit être très confortable arrive l'impératrice vestimentaire la mère et la mère elle a une idée très précise d'une chose qui lui tient particulièrement à coeur c'est la longueur du pantalon la mère veut toujours que le pantalon couvre la chaussure malheur à l'homme qui aurait ses chaussettes dévoilées donc la mère va dire à son fils tu le fais très long ton pantalon plus long que ça plus long que ça plus long que ça enfin madame là on touche le sol plus long que ça donc c'est pas je plaisante bien sûr je n'ai rien contre les mères de ce monde bien au contraire la mienne se reconnaîtra dans ce que je dis d'ailleurs sur les longueurs de pantalon mais c'est vrai que dans les années 80 on pouvait faire des pantalons très longs qui cassaient sur la chaussure et c'était assez élégant ça couvrait la chaussette de nos jours quand on fait des bas de pantalon à 17 ou à 18 cm il faut qu'ils soient un peu courts qu'ils dévoilent un peu la chaussure parce que sinon ça fait un accordé haut en bas et on a l'impression qu'on porte un pantalon beaucoup trop long ou qui s'est effondré donc c'est vrai qu'il y a tous ces débats tous ces enjeux là qui sont très graves bien sûr très très sérieux desquels on doit répondre quand on est face aux clients et qu'on fait des vêtements y compris des vêtements sur mesure et comment tu t'y prends justement avec le avec le conseiller du client avec diplomatie et tact presque toujours en tout cas j'espère si j'ai d'ailleurs froissé des clients je suis infiniment désolé il fallait me laisser travailler oui avec diplomatie il faut toujours expliquer les choses je pense que personne de raisonnable ne pourrait ne veut pas entendre les choses quand elles sont justement expliquées de façon assez rationnelle quand on explique au maire que justement les bas de pantalon sont très serrés donc on ne peut pas faire un accordéon et qu'on le leur montre en général ça désarme un peu le conflit et puis voilà et puis on tapotera un peu du pied pour faire retomber le pantalon sur la chaussure et voilà quant à l'ami qui s'y connait c'est un peu plus dur parce que l'ami qui s'y connait il ne veut pas qu'on l'entourloupe l'ami qui s'y connait il s'y connait vraiment donc et bien sûr il s'y connait en général pas vraiment et du coup il faut expliquer avec beaucoup de douceur que quand on fait un legging en laine ça peut être très joli à porter ça plaît beaucoup en général aux jeunes gens mais que par contre il va falloir revenir chez le tailleur dans 6 mois ou dans 12 pour refaire un pantalon parce qu'il aura craqué inévitablement même si on veut bien faire c'est sûr est-ce que tu penses qu'un vêtement est un moyen de gagner en assurance et en confiance en soi ah complètement complètement d'ailleurs moi je me sens plus à l'aise pour faire des bêtises quand je suis en costume trois pièces pourquoi ? parce que je trouve qu'on est plus insoupçonnable déjà je ne veux pas donner d'exemple trop précis mais je me souviens d'un musée par exemple qui n'est pas à Paris dans lequel j'ai pu me promener après les heures de fermeture juste parce que j'étais en costume trois pièces alors évidemment c'était très plaisant de faire une petite promenade comme ça dans le musée vide de visiteurs juste parce qu'on arrivait avec un air un petit peu audacieux toujours poli et gentil pour demander la permission de visiter le musée après les horaires d'ouverture je pense que le vêtement c'est c'est la cerise sur le gâteau c'est ce qui manque quand quand on quand on voudrait s'exprimer pleinement totalement si ça n'est pas là ça manque un peu de saveur mais on peut faire on peut faire sans et quand c'est là c'est génial je pense je pense toujours à mes amis qui sont qui sont en costume c'est vrai que par exemple j'ai eu l'occasion d'aller à l'anniversaire d'un de mes amis récemment et il avait mis sur le carton d'invitation smoking obligatoire s'il vous plaît alors bon bon an mal an j'ai amidonné mon col de chemise j'ai fait mon plastron etc etc et puis j'ai pris mon taxi et comment tu fais pour amidonner ton col de chemise je ne suis pas sûre que beaucoup de gens font ça c'est vrai ça c'est un secret c'est un secret non plus sérieusement il existe il existe sur le site de la BNF un traité de l'ingère qui date des années 30 dans lequel on décrit le processus donc c'est un mélange d'amidon qu'on trouve très trivialement à monsieur bricolage en poudre dans de l'eau froide et puis on mélange tout ça on trempe la chemise là dedans et puis on laisse sécher deux heures en ayant bien essoré la chemise et puis on repasse on repasse on repasse et c'est en ratant qu'on réussit à le faire tu trempes toute la chemise dedans ? moi je trempe toute la chemise dedans en effet parce que c'est plus commode c'est vrai que je fais une concentration d'amidon qui est assez forte mais si on repasse pas trop le reste de la chemise elle devient pas cartonneuse seul le plastron devient vraiment très très rigide donc dans ma petite histoire j'étais donc en smoking et puis je prends mon taxi en gros mélan en me disant quand même je suis en smoking bon c'est un peu ça fait un peu beaucoup peut-être pour sortir juste pour un anniversaire et puis en arrivant on était 50 en smoking avec des faux cols et des plastrons et ça c'est vrai que c'est c'est très appréciable ça c'est vrai que on a envie de danser on a envie d'être galant on a envie de boire des cocktails recherchés on a envie de plein de choses et je pense que le vêtement c'est un support très très beau pour ça parce que je pense que ça peut redresser la posture que ça peut redresser les comportements aussi et pour un costume est-ce que tu as une matière un tissu préféré que ce soit au niveau du motif ou au niveau de la matière alors comme tous les j'ai une réponse pro et une réponse plus personnelle si on veut la réponse pro c'est que comme tout le monde sans aucune originalité j'aime beaucoup les tissus de drapeurs lourds l'alias s'appelle la Five Stars c'est des tissus très épais du coup pas très appréciés des jeunes qui ont très vite très chaud tissus très épais qui drapent très bien et qui font des choses très jolies ça c'est très bien il n'y a pas que drapeurs qui font ça d'ailleurs il y a tous les drapiers anglais qui font ça dans des draps un peu plus mat c'est vrai ou Kachopoli qui fait ça aussi c'est très réussi c'est plus pour des costumes d'hiver du coup ça c'est plus pour des costumes moi je ne suis pas très frileux alors même pour des costumes de printemps ou d'automne ça va très bien l'été c'est un peu plus compliqué mais comme j'ai grandi sur une île tropicale c'est vrai que j'ai une préférence toute personnelle pour le lin et le lin très lourd et moi quand je mets du lin que ce soit à Paris ou ailleurs je me sens bien parce que c'est comme dans mon enfance avec les fleurs et les fruits exotiques et alors tu as quelques costumes en lin oui que tu portes effectivement tu les portes en été uniquement ? je les porte uniquement l'été effectivement parce que sinon il fait c'est beaucoup trop frais parce que je les fais non doublés aussi puis à poche plaquée et puis des choses un peu plus on va dire décontractées et c'est des tissages un peu là un peu lâches ou très serrés ? moi je les porte plutôt très serrés dans des lins très lourds des lins irlandais alors ceux que j'aime bien ce sont ceux de Doug D'Alan Bross de mémoire qui sont des lins qui font que c'est vrai que quand on porte un costume en lin il faut accepter que quand on met le costume à 8h à 8h02 on est froissé mais si on porte des lins irlandais un peu plus lourds oui mais sur lui c'est justement un lin plus lourd se froisse beaucoup moins se froisse moins et surtout quand il est froissé bon il est froissé mais ça n'empire pas on peut tout à fait s'habiller le matin et aller au restaurant le soir on sera pas vêtu d'un torchon donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les lins un peu lourds un peu rigides et un peu denses c'est vrai que du coup c'est moins respirant je le concède volontiers que par exemple une laine froide très très fine mais ça a moins de panache aussi la laine fine est-ce que tu as des marques ou des boutiques en particulier que tu apprécies particulièrement ? quelques-unes bien sûr puisque évidemment je consomme un peu de tout ça alors j'ai deux types de marques ou de maisons dans la tête j'ai celles que je fréquente celles que je fréquente un peu en tout cas et puis surtout celles que j'aimerais fréquenter dans celles que je fréquente évidemment je suis tous les jours à la boutique de Julien puisque j'y travaille et donc c'est là où je me fournis en chemise comme en costume sinon je reconnais volontiers que la maison enfin l'entreprise plutôt qu'une maison suite supply c'est très intéressant c'est très rigolo ce qu'ils font boji à Paris c'est très joli aussi du reste pour les chemises j'aime beaucoup monsieur Courteau rue de Rennes qui fait un travail très très beau et très bien fait en 20 et là c'est vraiment c'est vraiment du sur mesure en prêt-à-porter ils font du prêt-à-porter chez Courteau non non chez Courteau ils ont fait du prêt-à-porter dans les années 70 mais c'est fini depuis très longtemps maintenant c'est que du sur mesure c'est que du sur mesure des maisons de prêt-à-porter alors il y en a une qui me fascine beaucoup et où j'ai des vêtements chez eux d'ailleurs c'est Uniqlo Uniqlo je trouve que c'est fantastique parce que on a des coupes sérieuses des tissus sérieux et c'est à tout petit petit prix donc on peut vraiment s'amuser d'ailleurs ce que je prends quand je voyage je prends deux ou trois chineaux chez Uniqlo trois ou quatre chemises là-bas et puis ça me fait tout mon voyage et puis c'est très bien comme ça ça permet d'avoir des beaux vêtements mais pas des vêtements de prix et donc de laisser à Paris toutes les choses trop précieuses pour voyager Uniqlo c'est très bien après moi je suis plutôt branché chaussures c'est vrai alors en chaussures je me fournis chez Carmina avenue de l'Opéra ou chez Croquet & Jones j'aime beaucoup la boutique de Raspail boulevard Raspail pourquoi ? parce qu'une fois qu'on a acheté une ou deux paires de Croquet & Jones on peut aller au bar du Lutetia il a été rénové récemment il est super beau ah oui j'enrais bien aller voir il est très réussi et Croquet & Jones c'est très très bien par contre je rêverais de deux choses qui sont peut-être diamétralement opposées déjà il y a le modèle Swan chez Obercy qui est un richelieu à bourre à portée très sage et en même temps très très racé Swan c'est d'ailleurs le personnage principal de la recherche du temps perdu chez Proust donc c'est pour ça que cette chaussure me fait du pied si on peut dire l'autre c'est le Warhol de Berluti qui est un mocassin à plateau alors le mocassin c'est pour moi je pense qu'il y a à part peut-être le derby noir je n'imagine pas une chaussure qui m'évoque plus le quinquagénaire épuisé que le mocassin pourtant le Warhol de chez Berluti donc le modèle adopté par Andy Warhol et renommé comme cela c'est une chaussure qui est c'est du design presque la forme de cette chaussure c'est vraiment comme un avion comme regarder un avion et comme avoir un avion au pied il y a des courbes il y a des lignes qui sont franches nettes marquées aiguisées et on a une chaussure de détente donc une chaussure qu'on met lorsqu'on n'est pas sérieux si on veut qui pourtant a une forme époustouflante et je trouve que ça c'est intéressant parce que c'est là où le design est le plus beau je trouve dans les objets qui sont des objets qui doivent servir dans les moments les plus les plus quelconques peut-être est-ce que quand tes vêtements s'abîment ou qu'une doublure se découe tu sais toi-même faire les réparations oui mais c'est pas beau du coup et comment tu fais alors quand t'as un petit problème sur un vêtement alors c'est drôle puisque j'étais en train de le faire hier soir j'ai un de mes riches lieux qui s'est déchiré du coup j'ai pris un fil et une aiguille et je les ai recousus sur le côté j'ai fait un travail un peu de cochon je dois dire par contre quand j'ai un beau costume ou quand j'ai une belle paire de chaussures qui s'abîment j'essaie de la réparer moi-même autant que faire se peut bien sûr parce que c'est plus plaisant de se dire qu'on répare les choses soi-même mais sinon je n'hésite pas à aller voir un professionnel tout simplement pour faire ça en général c'est plutôt les pantalons d'ailleurs et les chaussures qui s'abîment le plus vite bien sûr comme pour tout le monde mais moi je trouve que c'est pas grave je trouve que les objets ils ont plus de charme lorsqu'ils ont les petits accidents de la vie les petites cicatrices que lorsqu'ils sont tout neufs mais donc tu gardes tu vas garder un vêtement qui même s'il est un petit peu déchiré quelque part même s'il est franchement déchiré c'est vrai ? oui ce qui fait que souvent ça provoque des grands des grands rictus de la part de de la part de mes soeurs ou les yeux au ciel de la part de ma mère qui est atterrée de me voir avec des costumes avec des pièces rajoutées de partout ou des manteaux doublures déchirées qui ont été raccommodés tant bien que mal ou changés trois fois mais moi ça m'est égal il y a une photo du prince Charles sur internet où il a un costume croisé gris clair je crois avec une pièce rapportée juste au-dessous de la poche et je crois que sur cette même photo mais je peux me tromper il a des mocassins mais complètement c'est du vernis craquelé c'est déchiré c'est Frankenstein il y a des bouts de peau qui ont été rajoutés sur ces mocassins ils ont été recousus ressemblés etc et je trouve ça parfait je trouve que c'est sublime et j'espère que quand j'aurai l'âge du prince Charles ce qui ne saurait tarder j'aurai des mocassins aussi abîmés et aussi recousus que lui et des costumes aussi rapiécés et tu penses qu'il y a un art de savoir porter des vêtements un peu d'une façon comme ça un peu négligée est-ce que est-ce que ça peut s'apprendre de savoir comment doser pour pas avoir l'air non plus oui effectivement d'avoir besoin d'un nouveau vêtement voilà je pense que c'est un art c'est vrai mais ça ne s'apprend pas malheureusement n'est pas qu'il enfin je pense que ça s'apprend pas ça s'apprend pas on peut tout à fait par exemple écrire un roman avec plein de gros mots comme Louis Ferdinand Céline et c'est génial et c'est de la poésie et on peut écrire en moins avec plein de gros mots et c'est nul et c'est les particules alimentaires de Michel Houellebecq par exemple c'est nul et plat je pense qu'on peut s'habiller comme un clochard comme Louis Ferdinand Céline à nouveau et avoir le panache d'un prince et au contraire s'habiller comme un clochard comme Michel Houellebecq et ressembler véritablement hélas à un clochard je dirais que t'aimes pas trop Michel Houellebecq non je suis pas un grand amoureux de Michel Houellebecq effectivement parce que je tiens peut-être la littérature en trop haute estime pour ça mais et le vêtement c'est la même chose je pense qu'il faut pas mal de génie pour pouvoir pour pouvoir porter des vêtements des vêtements usés surtout je pense qu'il faut habiter son vêtement il faut pas se parer de son vêtement si votre vêtement c'est la prolongation naturelle de vous alors les cicatrices sur vos mains comme les pièces rapportées sur vos vêtements tout cela va de soi mais alors est-ce que t'aurais un conseil à donner à quelqu'un qui justement aurait du mal à trouver son style et son un vêtement dans lequel il est vraiment lui-même et est-ce que est-ce que tu pourrais lui conseiller quelque chose et bien de faire comme moi pour la décoration intérieure je m'explique j'ai des amis qui sont tous en costume la majorité d'entre eux sont d'ailleurs en costume sur mesure et c'est très bien pour eux et évidemment on est donc tous très conformistes et on va dans les mêmes bars on boit les mêmes cocktails on aime les mêmes choses c'est vrai c'est pas très très divers tout ça et pour la décoration intérieure quand tout un chacun a pris son appartement tout le monde a commencé à décorer son appartement en Napoléon 3 donc Napoléon 3 c'est un style de décoration noir et rouge essentiellement avec des motifs de feuilles d'or et puis c'est bien parce que c'est pas très cher et puis aussi parce que c'est encore de la production pas tout à fait industrielle donc c'est très joli à l'intérieur et ça fait des intérieurs très parisiens voilà et tout le monde a fait son appartement en Napoléon 3 et moi on m'a dit mais Raphaël ton appartement c'est pas du tout Napoléon 3 c'est Louis XVI c'est super ringard et je m'étais jamais posé la question avant c'est vrai et du coup enfin c'est pas tout à fait vrai mais mettons et du coup j'ai pris un bouquin d'histoire des arts et je suis allé voir tous les styles de décoration intérieure possibles ça a duré deux ans du coup et je me suis renseigné pour savoir quelle était la différence entre du Louis XIV du Louis XV du Louis XVI du Louis Philippe de la Régence du Victorien etc. et j'en passe et à la fin j'avais composé une grammaire qui m'est propre ce qui veut dire que donc en fait tu étudies vraiment un sujet à fond et après tu prends ce qui te parle je crois pas au génie et tu retires ce qui te parle pas absolument pour le vêtement comme pour la littérature comme pour tout le reste la décoration intérieure tu crois pas à l'intuition je crois je sais pas ce que c'est que l'intuition moi j'ai vu des gens géniaux travailler et j'ai vu des gens géniaux travailler jusqu'à pas d'heure et passer des nuits blanches entières à se poser des problèmes et à retourner des problèmes de tous les sens de ce point de vue là j'ai quelques maîtres dont un en couture et il se reconnaîtra qui justement sont des acharnés de travail qui ne connaissent pas de repos tant que la réponse n'est pas trouvée tant qu'on sait pas comment on va faire et ça c'est du génie peut-être l'effort la capacité à poursuivre son effort et tu penses qu'il faut faire des efforts pendant combien de temps justement pour pouvoir adopter son style et habiter ses vêtements vraiment de façon naturelle à toute sa vie ça ne s'arrête jamais non mais pour vraiment commencer en fait à être bien et à se sentir soi dans ses tenues je pense qu'on est c'est intuitif je pense que c'est oui donc c'est quand même un peu intuitif c'est intuitif on sait quand on sait alors c'est pas très intelligent on sait quand on sait comme réponse on ressent en fait c'est ça je pense qu'au bout d'un moment quand on commence à je pense qu'il y a effectivement une phase de recherche importante dans le vêtement pour comprendre je pense qu'il y a une phase de recherche sur qu'est-ce que c'est qu'un vêtement qu'est-ce que c'est qu'une veste dépareillée qu'est-ce que c'est qu'un costume trois pièces ça c'est le degré 1 de la recherche et puis quand on a compris les poches plaquées c'est sport les poches à rabat c'est plutôt à la ville les poches à rabat en biais c'est plutôt entre les deux bon une fois qu'on a compris toute cette géométrie cette arithmétique du vêtement classique je pense qu'on peut se poser la question et moi là-dedans qui suis-je ? moi qui suis qui travaille dans le vêtement maintenant effectivement ça a un sens que je mette des costumes trois pièces peut-être j'ai de la chance quand j'étais professeur il y a quelques années ça n'avait aucun sens je le faisais quand même parfois parce que j'aime bien m'amuser mais quand j'étais professeur dans des milieux difficiles par exemple ça avait plutôt du sens de mettre un jean et un pull et d'être plutôt au contact des gens moi ce qui me ce qui me terrifie l'angoisse qui me ronge la nuit ce serait l'idée d'arriver à un rendez-vous ou d'arriver quelque part et être déplacé d'être déplacé non pas d'être ridicule parce que ça on ne va pas y échapper mais d'être de mettre mal à l'aise les gens je pense que quand on met les gens mal à l'aise avec sa tenue là je pense qu'on a raté quelque chose et peu importe son style et peu importe sa façon d'être qu'on soit en costume trois pièces dans une soirée étudiante ou qu'on soit en jean basket dans une église pour un mariage je pense qu'au-delà du style il faut savoir être juste sensible et correct et c'est là quand on est sensible et correct et en adéquation avec soi-même c'est là que je pense que tout va bien mais ça ne dispense pas de se poser toujours des questions sur le vêtement et tu passes beaucoup de temps à choisir tes tenues à l'avance ou est-ce que tu fais ça au feeling le matin alors moi j'ai été à l'école Julien Scavini ce qui veut dire que le matin il me faut à peu près entre 27 et 37 secondes pour m'habiller ah c'est bien comme moi ça veut dire que en gros j'ai une cravate associée avec un costume et des chaussures associées à des costumes et donc tout va très très vite parce que c'est pas le uniforme tout va bien avec tout plus ou moins ou pas non tout ne va pas bien avec tout parce qu'on m'offre des cravates arrêtez de faire cela qui ne sont pas du tout jolies qui t'offre des cravates je tairai les noms pour ne pas les faire rougir de honte mais non non je plaisante bien sûr mais effectivement j'ai par exemple bon j'ai calculé j'ai fait des calculs qui sont rationnels juste pour moi d'ailleurs c'est à dire que j'ai calculé que je travaille comme beaucoup de gens je travaille 5 jours par semaine donc il me faut grosso modo 14 chemises de travail que ces 14 chemises de travail elles correspondent à cette costume toute saison et à cette costume de saison donc 14 costumes que du coup il faut autant de cravates et voilà et en fait pour un costume bleu il y a 3 cravates possibles ou 4 cravates possibles avec 3 ou 4 chemises possibles et le matin je prends ce qui est repassé la chemise qui est repassée la chemise qui est repassée détermine le costume détermine les chaussures détermine la cravate et c'est pas en fonction de la météo que tu choisis ? si bien sûr s'il fait froid je vais mettre avec plus de plaisir une flanelle par exemple s'il fait chaud je mettrai du lin bien sûr mais c'est toujours les mêmes choses et d'ailleurs moi c'est ce qui me plaît le plus dans le vêtement masculin c'est que c'est un uniforme on oublie la dimension militaire si on veut ou la dimension normalisante du vêtement mais moi ce qui me plaît c'est que c'est un uniforme c'est vrai qu'en fait on y réfléchit peut-être beaucoup au moment où on crée sa garde-robe et puis finalement après au quotidien ça devient plutôt automatique c'est tout l'intérêt de la chose c'est qu'on n'a pas de mon point de vue en tout cas qui est peut-être un point de vue très normal pas très dandy justement l'intérêt de la chose c'est que c'est quelque chose dont on peut se libérer si on veut on peut être libre du vêtement et on peut bien s'habiller être satisfait de sa tenue être fier de sa tenue et commencer à faire les choses importantes ensuite sans trop penser à ses vêtements est-ce que tu as un accessoire dont tu ne pourrais pas te passer est-ce que par exemple tu portes tous les jours ta montre ou tous les jours une écharpe ou est-ce qu'il y a quelque chose par exemple tu portes une chaîne aujourd'hui effectivement c'est ce que j'allais dire je porte je porte tout le temps une montre à gousser alors elle peut être soit art déco c'est un cadeau de ma soeur et donc c'est une très jolie montre dorée ou alors c'est une montre comme aujourd'hui Art Nouveau elle est cachée alors oui effectivement qui est portée au bout d'une chaîne à coulisseau et à pampilles qui est fin 19ème très joli donc j'aime effectivement porter ces objets-ci parce qu'ils sont complètement inutiles déjà on a tous des téléphones portables ou des montres connectées qui permettent de donner l'heure plus précisément et de façon infaillible et c'est vrai que oui du coup je porte une montre connectée aussi alors c'est un peu ridicule l'association des deux mais alors quand tu regardes l'heure tu sors ta montre à gousser ou tu regardes ton Apple Watch je préfère regarder l'heure sur ma montre à gousser c'est vrai parce que ça redonne du sens en fait aux choses la montre connectée c'est plutôt pour les messages c'est plutôt pour les appels etc pour moi c'est plutôt un mini portable qu'une vraie montre c'est bien je trouve en tout cas pour moi c'est important de redonner du sens au temps parce que c'est vrai que je travaille je fais une thèse aussi en parallèle donc j'ai peu de temps pour moi peu de temps pour mes loisirs peu de temps pour mes collections etc etc donc j'aime bien donner l'illusion que je suis maître de mon temps que je contrôle mon temps ou en tout cas que je prends le temps de faire les choses y compris de regarder l'heure sur une montre qui marche mal parce qu'elle est ancienne et qu'elle a plus de 100 ans avec un objet complètement désuet qui est la montre à gousser ça ça me plaît beaucoup et regarder l'heure pour toi c'est pas justement un petit stress du temps qui dresse moi je trouve que regarder l'heure souvent c'est plutôt stressant qu'autre chose ben justement moi j'ai un sur mes deux montres j'ai des cadrans qui sont en porcelaine émaillés peints à la main avec des aiguilles qui sont très finement faites à la main aussi donc c'est vrai que quand même il y a beaucoup de fois où je regarde l'heure mais en fait c'est plutôt je regarde la montre en fait puis je me dis ah quand même le mec qui a fait ça il bossait bien quand même et c'est plutôt ça que je me dis et ça me rappelle que en fait tu regardes l'objet et ça te rassure et ce que je me dis c'est que le temps en fait passer à fabriquer cet objet passer à l'utiliser ça me rappelle qu'il faut passer du temps pour bien faire les choses et que ça c'est incompressible et on va bientôt finir du coup cet entretien et je voulais te demander si on va plus loin que le vêtement quels sont les autres intérêts de l'homme classique d'après toi ? Ah il y en a énormément je pense que l'homme classique qui j'imagine qu'est-ce que ça veut dire l'homme classique ? l'homme classique c'est l'homme qui a décidé de mettre des costumes trois pièces ou des costumes deux pièces qui a décidé de mettre une cravate pour travailler qui a décidé de s'habiller de façon classique si l'on veut ou habillé tout simplement je pense que cet homme là c'est un homme qui est curieux déjà si dans une époque où on explique aux gens qu'il ne faut plus mettre de cravate plus mettre de chaussures en cuir qu'il ne faut plus faire trop attention à soi en faisant très attention à soi quand même sur beaucoup d'autres éléments comme l'alimentation par exemple si cet homme là il a décidé d'être au contraire à contre-courant je pense que c'est quelqu'un de curieux dans ce cas là il y a plein de choses qui lui restent à découvrir effectivement il y a la gastronomie il y a les arts de la table il y a tout ce qui a à voir avec le savoir vivre à la française en fait quelque part qui est spécifique à notre culture heureusement je pense aussi qu'il y a des mondes entiers de choses belles à découvrir comme par exemple oui moi je suis très porté sur les spiritueux avec modération toujours bien sûr par exemple je suis collectionneur d'absinthe et tout ce qui va avec puisqu'on peut boire de l'absinthe mais raisonnablement mais on peut aussi lire de la poésie autour de l'absinthe on peut collectionner des vers 19ème autour de l'absinthe ou des cuillères à absinthe par exemple qui sont des marqueurs à chaque fois de leur décennie ou de leur époque j'aime aussi beaucoup boire du whisky donc je le bois toujours avec modération bien sûr jamais autrement avec d'autres ingrédients ça fait des cocktails qui peuvent être 19ème siècle ou 20ème siècle et donc on peut s'amuser à retracer l'histoire des cocktails à essayer des choses mais il faut le boire aussi dans des verres et ces verres-ci c'est bien s'ils peuvent être aussi des marqueurs de notre culture et donc en ce moment je bois par exemple mes spiritueux dans un verre qui est le Manhattan chez Christellerie Saint-Louis et qui est un verre très particulier je laisserai aux auditeurs aller voir l'histoire de ce verre parce que je trouve un très beau modèle et qui a une très belle histoire mais on peut aussi prendre des formes de verre plus anciennes 19ème etc donc je pense que grosso modo quand on est curieux et qu'on s'intéresse à un sujet on peut trouver une forme d'artisanat ou une forme d'art ou une forme de temps consacré à cet objet et on peut y trouver quelque chose de beau je connais quelqu'un qui par exemple est un jeune homme parfaitement un gentleman vraiment on peut le dire qui est ingénieur informaticien et qui a fait qui est développeur web et qui pourtant sur son temps libre fait de la menuiserie fait de la joaillerie et alors il peut tout à fait commenter alors ce qui est très agréable c'est d'aller avec lui dans un musée d'art décoratif et d'entendre commenter le mobilier par exemple ou la joaillerie et ça je pense que c'est les intérêts de l'homme classique l'homme classique va s'intéresser au sport à l'automobile bien sûr au montre et puis très rapidement il aura un peu fait le tour des intérêts très très évidents et puis peut-être qu'il s'intéressera je ne sais pas à la bibliophilie par exemple pourquoi pas collectionner des livres anciens à l'art acheter des sculptures ou des gravures anciennes et puis développer son propre goût en dehors des goûts attendus par ses amis et son milieu peut-être ok je te remercie beaucoup avec grand plaisir j'espère vous avoir amusé c'était très intéressant je remercie beaucoup où est-ce qu'on envoie les personnes qui voudraient te suivre sur internet on peut les envoyer sur rafael.sagodira sur instagram par exemple sur instagram où je publie toutes mes collections justement de bouquins anciens d'absinthe de spiritueux etc ok génial merci beaucoup avec grand plaisir merci Jessica au revoir au revoir merci beaucoup d'avoir écouté cravate club si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous à mettre des étoiles sur apple podcast à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder des personnes à inviter sur le compte instagram de atelier minutie m i n u 2 s i ou par e-mail à jessica arrobas minutie.com cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup merci et à très vite pour un prochain épisode et à très vite merci Sous-titrage ST' 501